Générique Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous sommes en compagnie de Mouniati Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Mouniati Ahmed, chargé de communication du comité du tourisme de Mayotte. Mais d'abord les titres de ce jeudi 26 mars. Générique Des débordements ont eu lieu ce matin au collège de Tsingoni. En cause des collations que les élèves ne supporteraient plus, les gendarmes ont même dû intervenir pour les disperser. Générique A trois jours du scrutin final, les tractations vont bon train. Dans le canton de Mamoudzou III, les candidats ont dévoilé leur stratégie ce matin. Générique Le Silver Whisper et ses 380 passagers ont débarqué au port de Mamoudzou ce matin. Une excursion sur l'île était prévue toute la journée. De quoi donner le sourire aux professionnels du tourisme. Générique Une petite émeute a éclaté devant les portes du collège de Tsingoni ce matin. Plusieurs centaines d'élèves se sont regroupés pour dénoncer la qualité des collations qui leur sont servies. Pour se faire entendre, ils ont donc bloqué l'accès à l'établissement. La gendarmerie a dû intervenir pour contenir la foule. Les collégiens de Tsingoni sont remontés. Ils dénoncent la qualité des repas servis à midi. Selon eux, ils seraient immangeables. Ils ont manifesté leur colère ce matin. En fait, hier, on nous a donné des pizzas qui sont pourries. Et on a demandé pourquoi ils nous donnent ça. Et ils ont dit que c'est les responsables qui nous donnent ça. Et moi, je demande qu'on change ça. Parce qu'on n'est pas des animaux quand même. Si on les redonne à manger comme ça, ils ne vont pas les manger. Quand on dit qu'ils nous donnent des trucs mal à manger, ce n'est pas la première fois. Ils nous ont donné déjà des pâtes qui étaient pourries. Aujourd'hui, ils nous donnent des pizzas qui sont pourries. 700 à 800 élèves ont décidé de construire un barrage de fortune pour empêcher le camion du prestataire des repas, la société Panina, de faire sa livraison du jour. Une opération coup de poing que certains parents d'élèves ont soutenue. À le collège de Tsingoni, les enfants ont réclamé par rapport à ce qu'ils nous donnent les collations. Ce n'est pas bon les collations à l'école. C'est pareil parce qu'ils ont marre d'avoir la bouffe à ces manières de maorais. Normalement, il faut avoir une structure normale, être norme, être hygiène, mais pas un truc qui donne des enfants, n'importe quoi. Mais le mouvement de foule a vite débordé. Une équipe de gendarmerie de Sada et la police municipale de Tsingoni ont dû intervenir pour calmer les esprits. Selon la gendarmerie, un officier aurait même été blessé au visage par un jet de pierre. Les forces de l'ordre ont alors fait usage d'un diffuseur lacrymogène pour disperser les collégiens. Le calme est vite revenu en fin de matinée et tous les élèves ont pu regagner leur classe. Le vice-rectorat, contacté par téléphone, a indiqué que le chef d'établissement avait rencontré l'adjoint au maire de la commune et les parents d'élèves dans l'après-midi pour faire le point sur tous ces problèmes liés aux collations. Hier, nous avons appris l'agression d'un médiateur de Matisse par un jeune du lycée Bamana. Il s'agit de la troisième agression d'un agent de Matisse en 2015. Nous nous sommes rendus aux abords de ce lycée pour un état des lieux de la situation sécuritaire. Quel a été le dispositif mis en place par les autorités ? Des détails sur ce reportage. Ce midi, devant le lycée Yunousa Bamana, les élèves ont quitté l'école calmement. Hier, un jeune lycéen aurait agressé un médiateur de Matisse à l'arme blanche. Ce jeune affirme que les violences constatées aux abords du lycée seraient perpétrées par des jeunes venus d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui se font racketter, mais pas ceux qui sont en groupe. Quand tu es en groupe, là, tu es en sécurité, il n'y aura jamais quelqu'un pour te déranger. C'est juste des jeunes qui ne sont pas à l'école, qui cherchent à quelque chose à avoir. Donc ils viennent nous chercher, nous qui sommes à l'école. Selon le vice-rectorat, un dispositif pour renforcer la sécurité devant chaque établissement a été mis en place depuis le mois de février 2015. Plus de policiers avec une équipe mobile de sécurité, mais pour les médiateurs, il n'y aurait aucune amélioration sécuritaire. Les mesures en place qui sont mises, c'est la police et la gendarmerie. Et nous, en tant que médiateurs, on n'a aucune protection. La protection, c'est ça, qu'on appelle la gendarmerie, qu'on appelle la police. Et puis voilà, la situation reste changée. Tout le monde semble dépassé par cette intensification de la violence dans et aux abords des établissements scolaires. Reste à savoir encore quelles seront les prochaines mesures pour l'endiguer. Une convention a été signée ce matin entre les candidats du canton de Mamoudzou III, Dakar Parfait pour le MDM, et Combo Ali Debré de l'UMP, alliés pour le second tour des élections départementales de Mayotte. En conférence de presse au 5-5, l'ensemble des membres au présent ont dénoncé un certain nombre de pratiques illégaux de leurs adversaires. En apportant leur soutien aux candidats de l'UMP, c'est une manière de montrer qu'ils s'opposent à ces pratiques qu'ils qualifient de dangereuses. Reportage de Chakyle Souf et Camille Lequin. Pour s'unir contre les candidats qui ont des pratiques illégales, le MDM et le LPA soutiennent la candidature des binômes de l'UMP, Combo Ali Debré et Saïd Mariam. Au cours de cette conférence de presse organisée pour officialiser leur soutien, une convention a été signée. Les échanges étaient plutôt forts de messages avec cette dénonciation de pratiques litigieuses des adversaires. Alors, il y a des images qui démontrent tout cela. Et il y a des pratiques à faire aussi voter des gens des gens qui ne sont pas sur le territoire ou de refuser certaines procurations parce que déjà certaines personnes sont passées signées. Nous le disons haut et fort que nous protesterons ces actes auprès de la préfecture et c'est à la préfecture de voir s'ils pourraient sanctionner ou pas. Tous sont satisfaits de cette nouvelle collaboration qui pourrait s'inscrire dans la durée car les idées de ces différents partis se rejoignent. Preuve que l'union est possible quand les intérêts sont communs. C'est en tout cas le message que ces deux binômes de l'UMP du canton 3 veulent faire passer à la population. Il en va de l'avenir de Mayotte. Quel message nous voulons passer à la génération future ? Je pense que ça rentrera dans l'historique qu'à un moment donné, il a voulu y avoir discrimination et que les partis, tous ceux qui concouraient, se sont réunis pour dire non et pour dire qu'on n'accepte pas ce genre de méthode parce que ce n'est pas digne, encore une fois, de la République. Ce soutien, je le remercie beaucoup de venir nous soutenir et je sais qu'on a besoin d'eux pour gagner ces élections. C'est un soutien très important et ça nous touche beaucoup parce que c'est grâce à eux qu'on va avoir la victoire du dimanche. Depuis dimanche soir, les différents candidats sont en négociation pour apporter leur soutien au binôme encore en liste au second tour. Après le scrutin, les mentalités et les pratiques actuelles pourraient bien changer. Une centaine de militants de la CFDT Mayotte étaient réunis ce matin au café-rôme de Combani. Objectif, discuter des orientations futures du syndicat. Le secrétaire national était présent. plus d'explications avec Camille Lecaille et Fred Souleymane. Formation, développement socio-économique et projet du syndicat pour Mayotte, voilà le programme de ce septième congrès de la CISMA CFDT. Yvan Ricordo, secrétaire national du syndicat, avait fait le déplacement de métropole et il a bien compris les enjeux auxquels font face les maorais. C'est un congrès qui est important, qui réunit une centaine de militants CFDT aujourd'hui à Mayotte. L'enjeu pour la CFDT, c'est de discuter avec les militants de Mayotte, comme on le fait avec tous les autres militants des territoires ultramarins, pour discuter de quels sont les enjeux prioritaires pour ce territoire-là et pour construire les revendications qui feront un avenir meilleur pour les salariés. Cette journée était aussi l'occasion pour le syndicat de faire peau neuve. La CISMA CFDT est ainsi devenue officiellement l'union interprofessionnelle CFDT de Mayotte. Après 25 ans de collaboration, elle est désormais pleinement affiliée à la Confédération. Le syndicat peut ainsi bénéficier d'un réseau de poids. Au vu de la situation de Mayotte, le nombre de jeunes à former, le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi, il reste effectivement des chantiers énormes. C'est important d'avoir des organisations syndicoles comme la CISMA CFDT qui pointent justement les difficultés qui sont vécues mais qui essayent de construire des propositions pour derrière avoir des perspectives d'avenir sur Mayotte. C'est en ça qu'il y a un échange intéressant entre la CFDT nationale et la CFDT de Mayotte pour qu'on pèse à tous les niveaux pour renforcer les capacités, les opportunités pour ce territoire. Pour finir, la centaine de militants présents au café-room de Combani ont tiré le bilan de leurs activités sur les quatre dernières années. Une nouvelle équipe de direction a été élue pour les quatre années à venir. La CFDT Mayotte est donc bien en marche. Il ne lui reste plus qu'à continuer ses combats. Ce jeudi mars, c'est la dixième édition de la Journée mondiale du Rhin. À cette occasion ce matin, les professionnels de santé du CHM ont tenu un stand de sensibilisation et d'information sur le parvis du bureau des entrées. Cette maladie qui évolue de plus en plus dans l'île est souvent diagnostiquée tardivement. Plus d'explications avec Kassinya Moussa et Leslie Evimene. Vérifier sa tension artérielle, boire de l'eau, ce sont des choses à faire pour diminuer le risque d'insuffisance rénale chronique. Doulka Olui est sous traitement après avoir été greffé du Rhin gauche. Le Rhin gauche est sous traitement 5 juin 2012. Aujourd'hui, un adulte sur 6 souffre d'une insuffisance rénale. L'OMS estime une augmentation de la maladie à 17% dans les 10 prochaines années. En France, c'est près de 3 millions de Français qui sont victimes d'IRC. Les facteurs qui entraînent cette maladie sont souvent le diabète et l'hypertension, comme c'est le cas à Mayotte. Le thème cette année, des reins en bonne santé, c'est vital pour tous. Mes reins, je dois les garder en bonne santé parce qu'ils sont très utiles pour moi. Mais je dois également les garder en très bonne santé pour que s'il y a quelqu'un dans ma famille, dans mon entourage qui a besoin de reins, que je sois en mesure de lui en donner. Parce qu'il faut savoir qu'on peut vivre très bien avec un seul rein. On n'a pas que la greffe à partir de donneurs cadavériques. Maintenant, les techniques ont tellement évolué qu'on a des greffes, la possibilité de faire des greffes de donneurs vivants, intra-familiales ou pas. Ou alors on peut même faire des greffes entre gens qui ont une incompatibilité sur le système ABO. Donc il y a une gamme, en tout cas une large possibilité maintenant d'accès à la greffe qui s'offre à tout le monde. Depuis le 18 janvier 2012, une unité de dialyse est ouverte à Mayotte afin de prendre en charge des patients qui souffrent d'IRC. Les précautions à prendre sont maîtriser le diabète, prendre ses médicaments régulièrement, arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool, exercer une activité physique et surtout boire beaucoup d'eau. Et juste avant d'entamer cette interview avec Mounietti Ahmed, un paquebot de luxe, le Silver Whisper a fait escale ce matin dans l'île, au Lagon. Depuis 8h, 120 touristes ont été accueillis comme il se doit au ponton des croisiéristes. Les bouignies habillées de leur traditionnel salouva ont rythmé l'arrivée de ces visiteurs en chant accompagné de Mbioui. Les croisiéristes ont passé une journée sur l'île à chaque île Aïsouf. Camille Lecaille, Fred Souleymane les ont rencontrés. Un accueil traditionnel chaleureux animé par les chants du Mbioui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les touristes américains ont su apprécier leur arrivée au pas des danses traditionnelles. L'agence qui les a reçus, la société Bambo Tour basée à Mayotte, en collaboration avec la compagnie américaine, ont prévu pour ces croisiéristes des excursions terrestres et nautiques. Ceux qui ne participaient pas aux excursions avaient le choix de partir en liberté. L'enjeu pour les organisateurs est de satisfaire cette clientèle qui pourrait faire venir d'autres touristes du monde. Les bateaux de croisière peuvent en attendant pallier ce manque et peuvent faire habituer la population, mais aussi nos jeunesses qui veulent se lancer dans le tourisme. Au final, c'est montré que Mayotte, il y a le paysage, il y a le lagon, mais les maorais ont leur spécialité. Parce que je pense que le poulet coco, avec le coco d'ici, c'est quand même rare, c'est un autre parfum. Munis de leur appareil photo pour immortaliser ces moments uniques vécus sur le 101e département, ce sont 120 touristes américains qui dépenseront 40 à 50 euros par personne pour les excursions. Pour la grande majorité de ces clients, c'est la première fois qu'ils viennent à Mayotte, donc s'ils sont contents, en rentrant chez eux, évidemment, ils pourront en parler aussi à leur famille ou à leurs amis. Et pourquoi pas se dire, tiens, on part à Mayotte ou Mayotte, et on se fait tout de la combiner à nouveau, découverte de la zone océan indien. Pour en profiter un petit peu plus. Les croiséristes commencent à changer de comportement, car avant, ils n'avaient que 4 heures d'escale à Mayotte. Pour la plupart de ces visiteurs, c'était la première fois qu'ils découvraient l'île. Ils ont embarqué dans deux grands bus direction le sud de Bambeau-Ouest, puis ont été reçus par les Bouénis de Bandrelé. Ce genre de tourisme à long terme pourrait injecter de l'argent dans l'économie locale. Le bateau est reparti à 17h. Deux autres escales sont prévues en décembre 2015. Mounia Thiamed, je voulais justement, vous nous avez parlé de précision concernant le nombre de personnes qui ont fait escale aujourd'hui ici à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement le chiffre, et nous dire aussi qui sont ces personnes ? Alors, bonsoir. Au départ, il était prévu 380 croiséristes sur le sol maorais, et en fin de compte, on a eu 242 touristes débarqués. Et parmi les 242, certains ont été acheminés vers Bambeau-Ouest, comme il a dit sur le reportage, et on a eu 150 touristes libres croiséristes qui ont voulu en fait profiter d'eux-mêmes, de Mayotte et découvrir Mayotte par eux-mêmes. Donc, certains sont restés autour de Mamoudzou, ils ont fait les allers-retours autour de Mamoudzou, mais certains ont voulu aussi profiter des taxis touristiques qu'on a mis en place et qui étaient disponibles aujourd'hui. Et donc, certains sont partis vers le nord, vers le sud. On avait préparé donc des points spécifiques à découvrir, et certains ont voulu profiter aussi de la barge. Même s'ils étaient dans un grand bateau très, très luxueux, ils ont quand même voulu avoir cette spécificité de Mayotte, qui est la barge. Donc, ils sont allés vers le Faré, découvrir le boulevard des Crabes, le Rocher. En tout cas, on a vraiment voulu leur faire découvrir le maximum de choses en une journée. Cette escale du Silver Whisper est une aubaine tout de même pour le tourisme à Mayotte. Tout à fait. Tout à fait. C'est une façon, en tout cas, pour nous, en tant que CDT1, de communiquer autour d'un bateau comme ça. C'est faire venir vraiment une visibilité, en fait. Parce que, comme elle disait une de mes collègues, c'est une fois que ces personnes-là sont venues à Mayotte quelques heures, ils repartent avec, en tout cas, une très belle image de Mayotte la plupart du temps. Et ils arrivent à... Ils ont aussi l'envie, à fait, de revenir et d'en profiter un petit peu plus. Parce qu'en une journée ou une demi-journée, ils n'ont pas eu le temps de tout voir. Donc, ils reviennent la plupart du temps avec un couple, en famille, en groupe, et vraiment avec l'envie de rester beaucoup plus longtemps et découvrir vraiment Mayotte. Et aujourd'hui, pour découvrir ou pour apprendre à connaître Mayotte, qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, le comité ? Alors, nous, on met en avant parce que pour une escale aussi courte, même si c'est une journée, on ne peut pas tout montrer. Donc, on met en avant vraiment la culture. Le lagon, ils le voient parce qu'ils voyagent sur un bateau. Donc, ils ont déjà un aperçu du lagon, même si ce n'est pas les profondeurs qu'ils voient. Mais on met vraiment en avant la culture. Donc, nos danses, nos traditions, notre gastronomie. Notamment, aujourd'hui, on a eu un groupe qui est allé à Bambo-Ouest déguster des plats maorais. Et c'était une première. Mais comme ils disaient, le poulet au coco, c'est notre poulet au coco. Il est spécifique. Donc, avec toutes les épices que nous mettons dedans. Donc, justement, lorsqu'ils mangent, on leur explique aussi qu'est-ce qu'on met dedans, le curcuma, voilà, toutes ces épices qu'ils trouvent. Et on les indique aussi où les trouver, où ils peuvent les acheter par ailleurs. Donc, au retour de leurs excursions qui sont organisées, programmées, on les fait repasser par les marchés. Donc, ils viennent aussi pour la consommation, pour consommer local. En parlant, justement, de la culture maoraise, parlez-nous un peu de l'exposition Bueneso prévue ce samedi. Tout à fait. Alors, dans le cadre, justement, de cette croisière, nous avons déjà invité nos exposants qui, normalement, démarrent, le deuxième groupe démarre le 28. Nous avons invité à venir plus tôt pour exposer. Et d'ailleurs, on les félicite parce qu'ils ont vraiment joué les jeux. Et les touristes, pour une... Je dirais quasiment pour une première fois, ils ont pas mal consommé. Même si c'était en dollars, c'était un souci aussi. D'ailleurs, il faudrait peut-être réfléchir comment les touristes peuvent débarquer et pouvoir consommer avec la monnaie étrangère. Mais ils ont pas mal consommé, effectivement, sur place, notamment en broderie, en sculpture. Et donc, cette exposition va démarrer le 28 où nous aurons cinq exposants qui vont faire tout un mois d'exposition sur place. Et tous les mois, tous les fins de mois, en fait, nous organisons une animation de savoir-faire. Ils viennent avec leurs produits, les exposer, mais aussi montrer aux visiteurs, aux touristes, aux acheteurs, leur savoir-faire, les matériaux qu'ils utilisent et combien de temps aussi ils passent. Parce qu'on se rend pas compte qu'un petit bout de tissu brodé, ça prend énormément de temps. Donc, ils justifient aussi le prix. Parce que lorsqu'on va au marché, on voit les produits venant de la région qui les achètent beaucoup moins cher, mais nos produits aussi. Mais nos produits sont faits vraiment minces, sont faits avec... Prendre du temps, du matériau qui sont pas du tout donnés ici parce que tout est plus ou moins importé. Donc, on a besoin en fait de les encourager aussi à vendre leurs produits. C'est pour ça que nous mettons en place le Buenesso. Donc, tous les mois, on a des expositions. C'est une exposition pérenne. Une fois par mois, les artisans viennent exposer leur savoir-faire et ils laissent en vitrine leurs produits. Et la fin du mois, d'autres groupes d'exposants viennent prendre le relais. Évidemment, pour cette exposition, il y a une sélection. Comment justement s'est déroulée cette sélection ? Alors, cette sélection s'est déroulée de manière très collégiale. Donc, on a invité une grande partie de nos artisans que nous connaissons déjà, ceux qui étaient disponibles du mois et ceux qui étaient aussi prêts à exposer parce qu'il faut aussi avoir des produits parce qu'on peut être artisan mais ne pas avoir forcément les produits tout de suite. Donc, on a sélectionné une partie de ceux qui étaient déjà prêts, prêts à exposer. Nous avons discuté avec eux d'un planning. Donc là, on a un planning jusqu'au mois de juillet. Donc, on a expliqué, exposé nos attentes envers eux et on les a fait aussi, on les a écoutés aussi. On a entendu aussi les attentes, leurs attentes. On a mis en place un planning en fonction de ceux qui étaient prêts parce qu'il y en a qui prennent des vacances, il y en a qui ont des enfants, qui ne peuvent pas forcément être disponibles à tel mois. Donc, on a mis en place avec eux un planning en fonction de leurs produits et on a sélectionné avec eux les produits qu'ils peuvent exposer. C'est vraiment un panel parce que c'est une vitrine qui ne peut pas tout prendre mais un panel de leurs produits. On leur demande un échange qu'ils mettent leurs identités, en tout cas leurs coordonnées pour qu'on puisse effectivement exposer, orienter les touristes et les acheteurs potentiels. Et il y a d'autres programmes prévus à part cette exposition ? Alors, cette exposition qui est prépare tout le mois, régulièrement nous avons des expositions dans le hall du CDTM mais là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer déjà le salon du tourisme et des loisirs qui va se dérouler le 18 et 19 septembre 2015. Même si c'est loin, mais ça demande quand même une longue préparation. Nous avons défini les dates, la thématique est déjà prête, on va dire que c'est le tourisme vert mais on va encore affiner un peu cette thématique-là. Mais c'est vraiment le gros projet qui va venir sur Mayotte bientôt. On a parlé de la venue d'autres paquebots ici à Mayotte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. On a une prochaine arrivée qui aura lieu le 8 avril. Donc, il sera un peu plus petit mais ce sera toujours un paquebot de luxe, donc du type 4-5 étoiles qui va venir avec à peu près 150 passagers qui seront sur place, qui vont venir pour une journée également. La plupart, justement, de ces croisiéristes, ils étaient des Américains. Est-ce que c'est une façon aussi de montrer une belle image de Mayotte à travers le monde ? Oui, tout à fait. Notamment entre les Américains, il y avait aussi, par exemple, 140 Philippines, il y a des Italiens, il y a vraiment de tout. Mais les paquebots, c'est vraiment une aubaine pour nous parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas communiquer partout, même si au jour d'aujourd'hui, le numérique nous permet de toucher un grand nombre de publics. Mais le fait d'avoir ce paquebot avec une multitude de nationalités, ça nous permet vraiment de donner une plus grande image et une grande visibilité pour Mayotte et en tout cas, en espérant qu'il reparte avec une image très positive de notre île. Merci d'avoir parlé de cette grande richesse qui fait Mayotte, qui représente Mayotte aussi. Merci Mouneti Ahmed. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec l'octroi de mer, un incendie survenu au tribunal et d'autres actualités. C'est l'heure de l'actualité. En bref. La modification de la décision européenne sur l'octroi de mer est actée. Le projet de loi a été présenté par la ministre des Outre-mer hier matin en Conseil des ministres. Tous les DOM avaient été consultés sur cette question en début d'année. Le 9 mars dernier, les élus de l'île avaient eux décidé de ne pas voter le texte en assemblée plénière, le jugeant trop dense, trop complexe et remis trop tardivement. Mais ils devront s'en accommoder car la nouvelle réglementation de l'octroi de mer rentre en vigueur le 1er juillet prochain. Le dispositif de l'octroi de mer est lui reconduit par l'Union européenne jusqu'en 2020. Début d'incendie au tribunal de Mamoudzou ce matin. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 7h dans le bâtiment d'accueil donnant sur la route nationale de Kauény. Le départ de feu se serait déclaré dans une salle où des cartons de fourniture étaient entreposés. Mais sous les cartons se trouvait un onduleur électrique. Les femmes de ménage ont été les premières à donner l'alerte et les alarmes incendies se sont rapidement déclenchées. Les pompiers ont très vite maîtrisé l'incident et aucun blessé n'est à déplorer. Le tribunal a repris un fonctionnement normal au cours de la matinée. L'archipel des Comores pourrait prochainement intégrer la liste des nations chiites. C'est en tout cas ce que pense Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, organisation politique et paramilitaire du Liban. Dans un entretien livré à la chaîne d'information Al Jazeera, il indique que dans un très proche délai, deux nations vont les rejoindre, la Somalie et les Comores. L'archipel de tradition sunnite connaît une explosion du chiisme depuis l'arrivée au pouvoir en 2006 d'Amed Abdallah Sambi. Sa proximité avec la République islamique d'Iran était alors souvent pointée du doigt par la population. Ce matin, l'UNSS, en partenariat avec le vice-rectorat, avait convié ses meilleurs élèves en formation pour la cérémonie des challenges à jeunes officiels. Et c'est au collège de Mgombani que ces jeunes téméraires ont été récompensés pour leur performance. Nous y étions le temps d'un reportage. C'est avec le sourire que Jaef Adeddin est allé chercher sa récompense. Il a su se démarquer parmi les jeunes qui ont suivi la formation de secourisme proposée par l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, en partenariat avec le vice-rectorat. Ces formations ont débuté depuis l'année 2013. J'ai aidé des personnes au cross académique à Wangani. Puis je suis parti en petit air avec quelques élèves qui sont partis en athlétisme. et malheureusement, il n'y a personne qui était malade. Plusieurs récompenses ont été obtenues par les jeunes car l'UNSS dispense des formations qui touchent plusieurs domaines, prix de jeunes officiels, arbitres, juges, de jeunes dirigeants, de jeunes organisateurs, de la brigade verte et enfin prix de jeunes reporters. Cette récompense est une mise en valeur de leurs compétences et ça va faire en sorte que d'autres élèves comme eux vont pouvoir s'investir davantage dans ces formations citoyennes parce qu'en fait il s'agit de ça, il s'agit de des formations citoyennes. Ces jeunes, aujourd'hui indispensables au bon déroulement des activités proposées par l'association, jouent un rôle majeur et en font partie intégrante. Ils étaient présents dans chaque compétition soit pour secourir, pour superviser ou bien pour protéger. Une bonne préparation avant de se lancer plus tard dans la vie active. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivi tout de suite la météo d'Ornella Perrine et juste après le temps de parole, très bonne soirée. Namla Leonon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada